Et oui Marseillais, c'est le début du championnat, enfin demain, l'Olympique se déplace à Brest pour la première journée. Je serai bien sûr aux commentaires avant la rencontre, pendant et après. N'hésitez pas à passer pour mettre le feu dans le chat et moi je donnerai mon maximum encore plus que d'habitude. C'est le premier match, il y a une hype autour de Dezerbi, de cette nouvelle équipe. On a envie de commencer fort, de frapper un grand coup dans ces premières journées pour afficher nos ambitions. J'en parlerai dans cette vidéo, quelles sont les attentes pour l'OM, les objectifs. La compo que je mettrai en place pour battre ces Brestois. Et en deuxième partie, on parlera du Mercato et de l'interview qu'a donnée Dezerbi qui était très intéressante. On va commencer par le 11 de départ. On rappelle que Condobia et Brassier sont suspendus. L'équipe nous apprend trois petites bonnes nouvelles, en espérant qu'ils aient raison. Rulli devrait débuter dans les buts. Je pensais qu'il serait un peu juste, il a joué les Jeux Olympiques, les vacances, pas les vacances, on était un peu perdu, un peu dans le flou. Il faut dire aussi que pour un gardien, dès l'instant où il est disponible, c'est plus facile de commencer un premier match plutôt qu'un joueur de champ. Il y a moins besoin de repères, de conditions physiques, d'automatisme, etc. Donc il devrait tenir sa place. En défense, en l'absence de Brassier, je mettrai Meïté en charnière aux côtés de Balerdi. Murillo, latéral droit, Merlin, côté gauche. Je ne mets pas Cornelius d'entrée de jeu, même s'il correspondait vraiment aux remplaçants de Brassier, parce que c'est un gaucher qui pourrait jouer en défense centrale, axe gauche. Mais j'ai envie de revoir Meïté. Je sais que le coach est en plein doute quant à sa situation. Il n'a pas fait une prépa à la hauteur des attentes. On dénonce un petit peu son manque de qualité à la relance. Contre Sunderland, il nous a un peu affolé de ce côté-là, c'est vrai. Mais j'ai envie de lui donner sa chance, plus que Cornelius. Au milieu de terrain, Kone devrait tenir sa place, apparemment. Ça, c'est une super nouvelle, parce que je tremblais. L'absence de Kondobia, d'Ounahi, aussi apparemment, même si on n'a pas de nouvelles sur lui. Rongier est blessé. Je ne sais pas comment on aurait fait, sinon. Donc il sera aux côtés de Huygberg, bien sûr. Et en meneur de jeu, Arit et Carboni sont en balance pour être titulaires. On a appris qu'Arit n'a pas convaincu de Zerbi, qu'il est quasiment mis sur la liste des transferts, selon Foot Mercato. L'équipe, plusieurs médias. C'est que Arit aimerait rester à l'OM, dans l'idéal, je dis bien. Mais là, il a entendu, il a appris de manière véridique qu'il n'aura quasiment pas sa chance cette saison, qu'on lui préfère Carboni et d'autres à cette position. Donc ça peut l'impacter. S'il est d'entrée de jeu dans le 11 de départ, je lancerai l'argentin. On a guère le choix au poste de meneur de jeu. Sur les ailes, Enrique à gauche, bien entendu, qui a fait plutôt une bonne préparation. Greenwood, côté droit et en pointe. Toujours d'après l'équipe, Ouaïe pourrait largement tenir sa place. Il aura trois séances d'entraînement dans les jambes. Et on croise les doigts, parce qu'entre Mumbania et Ouaïe, il y a quand même une classe d'écart. Il va bien falloir la lancer, cette jeune équipe, qui est toute nouvelle, qui se connaît très peu. C'est le moment, c'est la première journée. Et comme ça, on gagnera du temps pour les prochaines rencontres. Certains vont me dire que c'est trop tôt pour Carboni, pour Ouaïe. Autant les faire entrer en deuxième mi-temps. Ils auront, encore une fois, grappillé des minutes en commun. Et puis je pense que c'est le meilleur 11 de départ possible pour battre Brest demain. Une équipe qui s'est préparée pour performer en Ligue des Champions. Vous savez, une préparation physique, ça dépend de la saison que tu vas vivre. Et Brest, dès le mois de septembre, devra être prêt, bien entendu. Mais je m'inquiète un peu, parce qu'ils vont surfer sur leur dynamique de la saison précédente. Et je pense qu'ils vont être surmotivés. Bon, déjà, ils affrontent l'OM. Ils ont gardé quasiment le même groupe. Eux aussi, ils ont des absences. Deux suspendus comme Magneti et Lesmélouk est incertain. J'ai oublié aussi quelqu'un d'autre. Donc c'est kif-kif de ce côté-là. Ils auront des moments difficiles, Brest, cette année, mais un peu plus tard dans la saison. J'aurais préféré les jouer au mois de septembre ou même un peu plus tard qu'au mois d'août. Alors, quels sont les objectifs de l'OM cette saison ? Apparemment, Benacia a dit au groupe, on a entendu ça dans la presse, le podium au minimum et aller très très loin en Coupe de France. Je le rejoins totalement. L'OM doit retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Deux ans de suite pour un club comme le nôtre sans se qualifier en LDC, c'est pas normal. Alors je sais que depuis 20 ans, si on totalise nos qualifications en Ligue des Champions, c'est même pas du 40%. Mais l'OM, au niveau de l'effectif, doit viser le top 4 au minimum et largement. Et cette place de 4e, elle est piégeuse. Vous savez que c'est le barragiste, deux tours préliminaires, préparation compliquée. Monaco sera un concurrent très sérieux cette saison, je pense. Il y a d'autres clubs comme Lyon, Rennes, Nice, Lille, etc. qu'il faudra se méfier, mais on n'a rien à leur envier, par exemple. Alors pour ceux qui vont me dire « Raph, on doit viser le titre cette année. » Vous me connaissez un minimum. Le titre de champion, il dépend surtout d'un club. En particulier, il dépend du P&G, qu'on le veuille ou non. Financièrement, il y a un écart colossal entre un club et les autres dans ce championnat. Comme aucun autre championnat au monde entier. Et comme ça ne s'est jamais vu dans l'histoire du football, et sur 34 journées ou 38, ça se voit la différence. En général, il y a des exceptions. Une fois sur 5, une fois sur 10. Et c'est pour ça que je répète souvent, sous l'air ma courte, objectivement, l'OM peut jouer le titre une fois sur 3, une fois sur 4. On pourrait le jouer régulièrement si on travaille très bien et si Paris s'affaiblit un petit peu. Et là, ça tombe bien, ils viennent de perdre Mbappé. Ils ne font pas un mercato aussi impressionnant que ça. Il va falloir qu'ils perdent des points. Et si nous, on fait un super parcours dans le même temps, qu'on est régulier un minimum parce qu'on ne pourra pas gagner tous les matchs, effectivement, mathématiquement, on se rapprochera du P&G parce qu'on ne les joue que deux fois dans une saison. Mais je précise qu'eux, ils ont plus de facilité à gagner leurs matchs, à prendre les trois points tous les week-ends que par rapport à nous, on devra batailler régulièrement contre des clubs à un peu près du même niveau que le nôtre. Je parle du top 7, du top 8. C'est une évidence. Regardez en Allemagne, le Bayern est champion tous les ans. Il y a eu une exception l'an passé avec Leverkusen qui a super bien travaillé, qui a monté une équipe parfaite avec un entraîneur extraordinaire. Ça tombe bien. Il y a Dezerbi qui fait partie des nôtres, qui se projette d'ailleurs sur le moyen terme. Je parlerai de ses déclarations juste après. Si Leicester en Première Ligue, qui a été champion en 2016, là aussi c'était une anomalie, quelque chose de magnifique. Dans le foot, tout est possible. Vous allez me dire. C'est vrai, c'est une réalité. Mais comment on peut ambitionner, avoir l'objectif d'être champion de France face à un club qui a dix fois plus d'argent, de moyens financiers que tous les autres en Ligue ? C'est un peu de la folie, de la démesure. Oui, on est l'OM. Je connais ce club par cœur. Mais l'OM a eu ces périodes de grandeur. On a été au sommet comme personne. On a eu aussi des périodes, et beaucoup de périodes, très difficiles. Ça, ce sont que des mots. Dire, on est l'OM, donc on doit être champion de France. La réalité, c'est qu'il y a un club dans le championnat depuis 2011 qui a dix fois plus d'argent que les autres. Ça me fait mal de le dire. J'en parle souvent en téléphone avec Sofiane. On en pleure souvent. Mais le championnat de France, il a changé depuis 2011. Je suis triste pour les jeunes qui nous écoutent, qui ne peuvent pas avoir la pensée, l'ambition d'être champion pendant la période du Mercato, alors que moi, j'ai grandi comme ça. Même si l'OM jouait le maintien au début des années 2000 ou était au milieu de tableau, c'est pas grave. L'été suivant, on repartait sur une nouvelle équipe et tout le monde pouvait être champion de France, même si à l'époque, tu avais le grand Lyon. Mais c'est pas pareil. On verra plus tard si on fait un super début de saison, si la machine est lancée, si Paris s'est un peu affaibli, on sera peut-être pas si loin que ça, mais c'est eux les grands favoris pour être champion de France, qu'on le veuille ou non. Par contre, la Coupe de France, là, j'ai un discours totalement différent. C'est sur un match et on peut battre tout le monde sur un match, même le Real Madrid, si on le jouait en Ligue des Champions. Eh oui, en Coupe de France, rien n'est impossible. Et d'ailleurs, avec la nouvelle règle, tu vas au pénalty avec un match nul dans le temps réglementaire. Donc là, par contre, et encore plus avec la disette dans cette compétition, on n'a rien gagné depuis 89 au niveau de cette Coupe, ce qui est scandaleux. Ils doivent aller nous chercher un titre de temps en temps en Coupe de France. Là, oui, on peut dire qu'on est l'OM, un club préciseux, populaire, qui a un grand palmarès dans le foot français. On est malheureusement étouffé par le Paris Saint-Germain en France. Il n'y a pas que nous. C'est pareil pour Lyon, pour Rennes, etc., ces clubs-là. Mais la compétition, comme la Coupe de France, sur un match, elle permet un peu de niveler tout ça. Parce que Paris peut se faire piéger pendant 90 minutes. Mais sur 34 ou 38 journées, en général, la logique est respectée. Quand il y a autant d'écarts entre un club et les autres. Oui, Brest l'an passé. Mais vous croyez que Brest, ils vont être dans les 4 premiers ou 5 premiers cette saison ? Ben non. C'est des exceptions qui arrivent de temps en temps. Donc ça fait beaucoup de critères pour ambitionner le titre de champion. Si l'OM finit 3ème ou 2ème, la saison sera réussie pour moi. Après, en Coupe de France aussi, je serai exigeant encore une fois. Parce qu'il y en a marre des désillusions. J'ai vécu des finales perdues à Paris. J'étais au stade, les 3 dernières. Je suis le chat noir, tu vas me dire. 2006 contre le P&G, 2007 contre Sochaux, 2016 encore contre le P&G. Des désillusions aussi contre des clubs amateurs. on est les spécialistes de ce côté-là. Donc l'OM n'a plus l'ADN de la Coupe de France comme ça l'était vraiment au 20ème siècle. Où était le club qui avait le plus gros palmarès dans cette compétition pendant très longtemps. Oui, Marseillais, je pose des mots très durs, très crus. Je suis quelqu'un d'exigeant en plus, d'ambitieux. Mais je ne vais pas demander l'impossible d'être champion de France avant le début de saison face au P&G qui a 10 fois plus d'argent et un effectif qui est largement meilleur que le tien. C'est la vérité. On verra plus tard. Tout simplement. Et les gars, ne me tombez pas dessus, s'il vous plaît. Je n'ai jamais entendu un supporter lyonnais depuis très longtemps dire Lyon doit être champion de France. Pourtant, ils ont eu des très belles équipes. La période Fekir, etc. Mais non, c'était d'aller en Ligue des Champions, de se qualifier, etc. Donc il faut quand même être un minimum réaliste. Le jour où la Super Ligue sera créée, que le P&G ira dedans, ce n'est pas une critique ou autre, mais c'est ce qui peut se passer. Ou que le championnat de France financièrement est plus équilibré, là, j'aurai un discours totalement différent. Évidemment, avant le début de saison. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est une réalité. Maintenant, je vais parler de la conférence de presse de nos nouvelles recrues. Rulli et Delangue, j'ai adoré leur discours. Delangue, ça se voit qu'il est content de signer. Il est tout heureux d'être là. Et puis Rulli, il a dit quelques paroles qui m'ont beaucoup plu, notamment les similitudes entre Marseille et l'Argentine. Parce que oui, les amis, je sais qu'il y a la rivalité nouvelle entre la France et l'Argentine au niveau football. Bon, je ne sais pas si ça va durer. Mais à Marseille, c'est à part. C'est différent. Marseille est un pays dans un pays et on s'est toujours inspiré de l'Argentine. Au niveau de la diaspora, du supporterisme et du mouvement ultra, tout simplement, déjà. Au Stade Vélodrome, un des trois drapeaux les plus déployés, le drapeau argentin en fait partie depuis une vingtaine d'années. si vous remarquez bien, c'est une réalité. Ensuite, on a eu beaucoup de joueurs importants qui étaient argentins comme Lucho González, Heinze, des entraîneurs emblématiques, Marcelo Bielsa, Sampaoli. Et puis, au niveau des similitudes, on sait que l'Argentine, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et Dieu sait qu'on ne partage pas toutes leurs valeurs, très loin de là par contre. Mais on a quelques similitudes avec eux, notamment dans la passion pour le football. Les Argentins, c'est pour moi le meilleur public au monde au niveau de la puissance vocale. d'un des leaders des South Winners à l'époque, qui s'appelle Roland, qui est maintenant décédé il y a quelques années. D'ailleurs, vous vous rappelez de cette banderole pour lui rendre hommage qui a été déployée toute la saison au Vélodrome l'année Sampaoli. Il avait fait un reportage en Argentine pour découvrir la ferveur là-bas. Il avait été marqué. Aller en Argentine voir un match, ça change un homme. Que vous aimiez ou pas l'Argentine. Et c'est vrai qu'on s'est toujours inspiré au niveau ultra avec eux. Je parle de certains groupes comme les South Winners, les Fanatics. Je ne vais pas rentrer dans les détails sinon ça serait très long. Mais on a tous entendu dans notre vie Marseille, c'est l'Argentine. Marseille ressemble à l'Argentine sur pas mal de points. Je ne parle même pas des couleurs, etc. Ça c'est anecdotique. Mais il y a des similitudes. Et je dis ça en pleine polémique. Donc c'est un signe de courage de ma part. Mais c'est une vérité, c'est une réalité les gars. J'ai grandi petit, j'entendais ça quasiment toutes les semaines. Donc bienvenue à toi Rudy. Tu as tout compris de Marseille, de l'OM, comme d'autres, comme de Zerbie, j'en parlerai tout à l'heure. Carboni, j'ai trouvé plus timide. Pas grand chose à signaler sur ses déclarations. Même s'il a l'air très motivé, mais réservé au niveau de sa communication. Et puis Wai, qu'on attendait tous par rapport à son discours qu'il a donné il y a quelques années. Bon, il n'a pas l'air d'avoir conscience vraiment de ce qu'il a dit. Il s'est justifié en disant « Ouais, j'étais jeune, c'est comme ça. » D'un côté, tant mieux. Il est un peu insouciant, mais ça ne le perturbe pas du tout. Il a de la chance, c'est vrai, qu'on a été assez bienveillant par rapport à cet éclat qui est fort, les amis. Il y a 20 ans, il n'aurait pas signé à l'OM, Wai. Et c'est une vérité. L'Orixana, DU, ils n'ont jamais dit « Je ne jouerai jamais à l'OM. » Et ces mecs-là, ils n'étaient même pas supporters du PSG. Les Fiorez et tout quand ils étaient jeunes. Bon, l'affaire Wai, elle est vite retombée. Tant mieux, place aux sportifs. Ce qu'on lui demande, c'est d'être performant sur le terrain. On ne va le juger que par ça de toute façon. Parce que même si sa conférence de presse aurait été convaincante hier, ce qui n'est pas le cas, vraiment, il a fait… Ce n'est pas son exercice favori, ça se voit. Un journaliste lui posait une question, football et hors foot, il répondait la même chose. Ah ouais, il n'y a rien à retenir. Et aussi, j'ai oublié, si ce n'est une phrase qui est extrapolée, qui est exagérée, « Je suis dans un rêve. » Alors là, on a beau être supporter marseillais, mais dire ça, après ce qu'il a dit il y a quelques années, comme quoi il ne signerait jamais à l'OM, et il le pensait les gars, c'est un petit peu retourner sa veste. Qu'on soit marseillais ou pas, c'est la vérité. S'il signerait à Lyon et qu'il aurait dit ça sur Lyon il y a quelques années, on serait les premiers à se moquer, à rigoler. Il n'y a pas le seul à faire de la com en conférence de presse, surtout après une arrivée. Bienvenue à lui. Par contre, ça a l'air d'être un garçon très gentil, très attachant même, d'après certains supporters en soi. J'espère qu'il va planter, on va le juger que par ça, encore une fois. Ce n'est pas méchant ce que j'ai dit les gars, mais désolé, je dis les termes, les vérités. Vous avez vu l'intervention de Wai en conférence de presse ? Le mec, il n'était même pas conscient de sa grosse bourde quand même, qu'il a dite il y a quelques années à 17 ans. Quand tu n'aimes pas un club à 17 ans, 10 ans plus tard, c'est la même chose. Mettez-vous à cet âge-là. Mais lui, c'est un joueur professionnel. Et dans le foot, comme on dit, on ne sait jamais. Il a fait un choix de carrière, j'espère qu'il va mouiller le maillot et planter encore une fois. Je ne jette pas la pierre, c'est anecdotique, mais je m'attendais à mieux au niveau justification, sincérité, qu'il allait prendre cet exercice beaucoup plus à cœur. Vraiment, il est venu en mode à la cool, il était peut-être un peu stressé, ce n'est pas encore une fois son truc d'être devant les caméras. Mais j'ai trouvé aussi un petit peu détaché et pas vraiment impacté. Et je répète, ce n'est pas plus mal pour qu'il se concentre sur son aventure marseillaise et sur sa saison. On va parler de Dezerbi maintenant parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur lui. Déjà, il serait très impressionné par l'assimilation des consignes, des nouvelles méthodes qu'il a voulu installer auprès de l'équipe. Et ça, c'est une bonne chose. La préparation s'est très bien passée. On l'a vu pendant les matchs, qui a été pas mal du tout. On a déjà vu beaucoup de choses mises en place, mais aussi au quotidien à l'entraînement. Il a dit au groupe, d'après Quentin Merlin, de toutes les équipes qu'il a entraînées, celle qui a le mieux assimilé ses principes de jeu, c'est celle-ci. C'est l'OM. Donc ça, ça fait plaisir. Après, c'est peut-être un peu de la com. Pour mettre son groupe en confiance, etc. Ça serait malin de sa part. Le style de jeu de Dezerbi, même si on pourrait parler de beaucoup de principes, déjà, ce qui m'a frappé, c'est la volonté à Tudor ou à Sampaoli. Ça dépend sur quel point, mais un peu plus à Sampaoli. D'ailleurs, lui-même l'a avoué. Sauf, dans la volonté d'aller presser l'adversaire, d'aller récupérer le ballon le plus rapidement possible. Là, il y a un petit peu du Tudor, parce qu'avec Sampaoli, on pressait beaucoup moins. Sinon, ce qui m'a marqué, c'est la possession défensive de l'OM. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez vu, à chaque fois qu'on avait le ballon au milieu de terrain ou du moins très souvent, on repassait vers l'axe central pour obliger l'adversaire à aller nous presser. Et ensuite, trouver les espaces au milieu de terrain ou sur les ailes et mieux ressortir le ballon de la meilleure des façons possibles. Possession défensive à outrance. On n'a pas forcément le ballon dans les 30 derniers mètres, mais par contre, nos défenseurs centraux, nos milieux de terrain, ils en touchent des ballons. Ça, c'est incroyable. J'ai un bémol, par contre, pendant cette préparation et ça, ça doit se travailler, c'est aussi de la concentration. On est à chaque fois en difficulté sous les coups de pied arrêtés défensifs. C'est un truc de fou. Il y a aussi notre gardien qui aura un rôle à jouer sur les sorties aériennes pour assurer sa défense. Mais attention, ce serait dommage qu'on perdrait des points sur des corners, sur des coups francs, etc. Bien sûr, il va falloir que les automatismes se mettent en place, donc faire preuve un petit peu de patience. Nous, les supporters de l'OM, pour une fois, qu'on se mette un peu du plomb dans la cervelle. Non, mais c'est la vérité, là. On part sur un projet à moyen, à long terme. Dezerbi, il a envie de rester Il y a un groupe qui est jeune, qui dit jeune, il y aura des imperfections, mais ils vont tout donner sur le terrain. Ça va être une équipe fougueuse qui va galoper et galoper de tous les côtés, de partout, pour Dezerbi déjà. Parce que quand tu es coaché par un tel entraîneur, ça donne envie. Et j'allais dire, il y a un sentiment de revanche par rapport à l'année dernière, mais en fait, non. Parce qu'ils sont quasiment tous partis, les joueurs qui étaient là. Je vais parler de toutes ces déclarations, ou du moins les plus importantes. Première déclaration que j'ai notée. Dezerbi, je connais la pression et les difficultés inhérentes à ce club. Bon choix, c'est aussi porté sur l'OM pour toutes ces raisons. Marseille, c'est différent, c'est une autre saveur que n'importe où ailleurs. Si tu réussis à l'OM, c'est encore plus beau. Je suis le premier à le répéter. À Marseille, si tu vis des grandes périodes, des grands moments, c'est plus beau que dans n'importe quel club au monde. Je m'adresse à tous ceux qui ne sont pas supporters de l'OM. N'importe quel joueur passé par l'Olympique de Marseille qui a connu une très forte période, vous le dira. Et c'est pour ça aussi qu'on supporte ce club. On sait que chez nous, quand ça réussit, c'est plus beau qu'ailleurs. On a un charme unique, différent, spécial. C'est comme ça. Un coach comme Dezerbi qui veut du moyen à long terme à l'OM, qui a déjà tout compris ce qui fait le charme de Marseille, c'est ça aussi qui me pousse à être hypé comme jamais cette saison. Comme il y a 10 ans quand bien ça est arrivé. Je me rappelle, j'étais quand même fou. Et c'est pour ça aussi que je demande un petit peu de patience aux supporters, du moins sur les deux, trois premiers mois. L'objectif, c'est le podium en fin de saison. Si on ne l'est pas, ça serait un échec et je ne serais pas content. Il faudra y aller sur le podium. Mais la saison, elle va être longue. Il y a moyen qu'on monte en puissance. On ne jouera pas la Coupe d'Europe. Et puis, on ne va pas répéter les mêmes erreurs parce que si Dezerbi ne réussit pas chez nous, qui va réussir ? J'ai envie de dire entre guillemets. On sait que c'est un super coach qui a fait des très belles choses en Italie et en Angleterre. Il a été motivé pour venir. Il a refusé plein de belles offres financières et encore mieux, même sportives, pour venir à Marseille. Donc, ça demande, ça nous pousse à être plus patient avec lui qu'avec les autres. On repart sur un nouveau cycle. Cette fois, j'espère que ça sera le bon. Donc, Marseillais, un petit peu plus de patience que d'habitude. C'est le moment pour ça. Et j'ai aussi remarqué qu'il se met très très peu en avant dans son interview. Il ne dit jamais jeu, jeu, jeu. Il parle de nous, de l'institution. et ça veut tout dire sur le personnage en humilité, malgré la stature qu'il a parce que c'est un des coachs les plus prometteurs au monde entier. La deuxième déclaration sur ses principes de jeu. Gardez le ballon plus que l'adversaire, commandez le jeu. Je veux une équipe protagoniste sur le terrain, surtout à Marseille. La devise droite au but, il fait référence. Je suis fier d'être entraîneur de l'OM. Les joueurs doivent l'être aussi. Donc, voilà, il fait référence à cette volonté d'avoir le contrôle du ballon. Et on peut penser à ce qu'on a connu avec Sampaoli, mais pas que. Avec Marcelo Bielsa il y a 10 ans, même si Bielsa il demandait beaucoup plus de verticalité, d'aller vers l'avant le plus vite possible. Là, c'est différent. Avec Dezerbi, ça sera une possession, on va dire, plus intelligente, un peu plus patiente comme Sampaoli. C'est vrai. La troisième déclaration. Qu'est-ce qui guide le recrutement d'un joueur ? Ce qu'il a dans le sang. Le caractère, la volonté. Wai, par exemple, il a voulu venir à tout prix et c'est ce qu'il m'a dit de suite au téléphone. Au contraire, quand nous voyons un joueur qui n'était pas très séduit pour venir, on partait tout de suite sur une autre piste. Donc ça aussi, ça plaît dans la faveur de Wai. Apparemment, il voulait venir coûte que coûte comme la presse l'avait relayé et c'est tout à son honneur d'ailleurs parce que je l'ai un petit peu chatouillé sur son interview tout à l'heure mais dans le fond de lui-même, on voit qu'il avait envie de venir à tout prix. C'est le coach qui le dit et ça c'est vu dans les négociations donc c'est une preuve formelle. Ensuite, pour avoir affronté Marseille avec Brighton en Ligue Europa, je connaissais beaucoup de joueurs. J'avais vu Balerdi, Rongier qui est en train de revenir, Murillo, Condobia, Arit. On en a ajouté d'autres pour changer un peu la mentalité. C'était nécessaire par rapport aux caractéristiques de ce que nous avions. Je pense que lorsqu'une équipe finit 8e la saison passée, qu'il a un contrat de 3 ans et des idées différentes, un nouvel entraîneur est obligé d'insuffler un changement radical dans l'équipe. Après, chaque entraîneur donne sa propre idée de football mais il ne fait rien seul. les acteurs principaux ce sont les joueurs. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il justifie pourquoi l'OM s'est renouvelé à 90% cette année. On a fini 8e l'an passé. Les joueurs n'ont pas été à la hauteur, notamment les nouvelles recrues pour la plupart. L'équipe était à la cave mentalement et lui, il avait besoin d'une équipe qui lui ressemblait. C'est très bien dit, rien d'ajouter là-dessus. Mais on s'en doutait d'ailleurs et tous les supporters de l'OM comprenaient pour une fois un renouvellement pour la dernière, on l'espère. L'an prochain, il va falloir ajouter quelques retouches par-ci par-là pour renforcer encore l'équipe. La dernière déclaration et ça, c'est une info importante pour cette fin de Mercato, elle concerne Condobia qui est très importante. Il a été agréablement surpris par son professionnalisme et son envie revancharde cette saison de rester à l'OM. Il sait qu'il s'est manqué l'an passé, il s'est excusé auprès du club. Il a été franco avec deux herbies. Il fait une préparation satisfaisante d'après le coach et de ce qu'on a vu. Donc oui, Condobia a des bonnes chances de rester au final contre toute attente. Et pour être titulaire au fil de la saison, il sera en concurrence avec Coné, bien sûr, dans l'entrejeu, même si Coné peut jouer peut-être numéro 10. De Zerbi d'ailleurs a envisagé cette option. Et mettre Condobia Heubert devant la défense. Dans ce cas-là, Carboni ne jouerait pas. Mais bon, ça va tourner. Il y aura des suspendus, quelques blessures sur certains matchs. C'est bien quand même d'avoir plusieurs options. Donc Condobia, très motivé, vraiment, de gagner sa place à l'OM. S'il n'est pas embêté par les blessures, ça peut être vraiment un bel atout pour nous cette saison. Après, j'aimerais un peu nuancer nos avis sur Condobia. Parce que j'ai remarqué une chose. Rappelez-vous sous Marseillino, au mois de juillet, la préparation écivale de Condobia. On s'était enflammé pour pas grand-chose. Il faisait des matchs tout juste, moyen, correct. Mais on le prenait pour un krach. Dès qu'il avait le ballon qui faisait une transversale, c'était waouh, waouh, parce qu'il a une présence au milieu du terrain. Un physique, un charisme indéniable. Et là, pendant cette préparation, j'ai vu des critiques très sévères envers lui sous les premiers matchs. Condobia, il ne sert à rien, il n'apporte rien, il est un peu lent. Et moi aussi, je me mets dans le lot. Mais j'avoue qu'on a des idées à arrêter. Parce qu'on se réfère au passé récent. Condobia, l'an passé, ça a été un gros échec. Encore plus en deuxième partie de saison. Quand il était disponible, j'ai trouvé, il a commencé plutôt correctement. Mais au final, entre la préparation qu'il a faite là, cette année, avec Deux Arbis et avec Marseillino l'an dernier, vous trouvez qu'il y a une grande différence du point de vue de ses performances, pas plus que ça. Donc, je sais qu'à Marseille, on est dans les extrêmes. Soit un joueur, il est très nul, soit il est extraordinaire. Il n'y a pas de juste milieu. Comme dirait Didier Deschamps. À chaque fois qu'il parle de l'OM, il parle de ça. À Marseille, le vent tourne très vite. On brûle ce qu'on a adoré. Et à l'inverse, on peut aimer ce qui n'a pas été pas bon récemment. On verra ce qu'il va donner. Condobia, moi je le garderai. Il a été notamment très bon, très présent contre Augsbourg et Sunderland les deux derniers matchs. Mais ça demandera confirmation et surtout qu'il ne soit pas blessé. Mais là, ce qui est important de retenir, c'est que Dezerbi voudrait le garder. Il faut lire entre les lignes. On veut faire partir Unahi, je pense, Veritou, c'est clair et net, même s'il n'est pas encore parti d'ailleurs, etc. Donc, ce ne sera pas de trop. On n'a toujours pas de nouvelles recrues à ce poste-là, même si apparemment, selon quelques sources, quelques médias, on veut encore un milieu de terrain. Tout dépend si Condobia va rester ou non. On est plus sur le fait qu'il va rester, qu'il va partir vu la déclaration du coach. Et c'est le plus important, ce n'est pas ce que dira football ou ce que pense la football, c'est ce que veut Dezerbi. Donc ça, c'est une info importante. Maintenant, on va parler du mercato dans cette deuxième partie de la vidéo. Déjà, il y a urgence au poste des liés gauches. On n'a que Louis-Sénriquet qui devrait prolonger d'ailleurs très rapidement. Dezerbi a l'air de compter sur lui, du moins dans la rotation de l'effectif. Il fait une préparation assez correcte. Je suis partagé sur ce joueur, je le trouve assez limité même s'il a beaucoup de volonté. Quand il joue simple, c'est intéressant. Par contre, il manque de spontanéité dans les 20 derniers mètres et je pense qu'il ne sera jamais un joueur très très décisif. Si vous regardez le nombre de buts qu'il a marqué à l'OM en trois ans, ça fait peur. Je ne vous fais pas de dessin. Il y a un duel qui se dessine à cette position entre Rov et Llorente. Alors, c'est à peu près le même prix. Ils ont la même valeur marchande. On va commencer par évoquer les liés gauches de Norwich qui selon la Provence est proche de signer à l'OM. Les positions de Norwich et de l'Olympique se sont rapprochées. Ça fait longtemps qu'on dit ça et il y a une autre chose importante, c'est que le joueur veut signer à l'OM à tout prix. Il a fait quasiment grève. Il refuse de s'entraîner, de jouer avec son club. Donc, il met la pression sur Norwich pour signer à l'OM et nulle part ailleurs. Donc, ça, c'est un atout aussi pour nous. Quel prix ? 15 millions d'euros, c'est ce que réclame Norwich ? Transfer sec ou un prix avec option d'achat obligatoire. L'OM essaye de proposer 12, 13, un petit peu moins. Dans ce qui se dit de lui, c'est un ailier très percutant, très bon dans les différences individuelles, dans les dribbles, etc. Gros potentiel qui marque pas mal de buts pour un ailier. Assez résistant, il tient bien sous ses appuis, donc assez puissant. Par contre, c'est la cune, c'est dans les dernières passes, dans son QF foot où apparemment, il y a beaucoup de progrès à faire. À voir, à voir, mais moi, je préférais Yorente dans le duel entre les deux. Clairement, je vais être cash. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup plus complet. Bon, il a 25 ans aussi, il a plus d'expérience au haut niveau. Il doit partir parce que son club, il est relégué en série B, donc je pense qu'ils vont le lâcher. Après, à voir si lui a envie de venir. D'après l'équipe, on a transmis une première offre à Sasuolo. À voir ce qu'ils vont nous dire, est-ce qu'ils vont accepter ou pas. Alors, qu'il est le montant de cette offre, il n'y a rien qui est infiltré. On s'en rappelle de lui, à Lorient, c'était un joueur sur le côté qui se procurait pas mal d'occasion, un dribbler technique, très bon sur les coups francs. Sur les coups de pied arrêtés, ça fait longtemps qu'à l'OM, il n'y a pas eu de super tireur de coups francs. J'allais dire Payet, mais chez nous, il n'en a pas marqué beaucoup. Il connaît la Ligue 1, donc il n'aurait pas de difficulté à s'adapter. Il parle français aussi, bien sûr. Non, c'est un joueur qui apporte beaucoup plus de garantie, qui est bien plus complet que Rov, lui qui serait un pari. Mais un pari à 15 millions d'euros et pour être titulaire à l'OM cette saison côté gauche, rien de très rassurant. Donc fonçons sur Llorente, vraiment. Il remplit beaucoup de cases pour être à bon élier gauche. Ce n'est pas un craque non plus. Je ne dis pas qu'il va marquer 15 ou 20 buts dans la saison, mais c'est un vrai bon joueur, vraiment, qui avait aussi cette puissance à Lorient, ce côté déménageur sur l'aile gauche. Je vois très très peu de lacunes ou d'aspects négatifs quant à son arrivée. En plus, c'est un joueur qui se bat sur le terrain, qui a un gros volume de jeu, dont j'ai quand même cité, pas mal de qualité. On va parler aussi de la rumeur. Pour moi, c'est qu'une rumeur. Illich, qui est revenu sur le devant de la scène. Vous savez, ce jeune milieu de terrain de 23 ans qui était déjà pisté par l'OM il y a un mois. Pourquoi je dis que c'est une rumeur ? Parce que c'est un média italien qui a ressorti l'info, la stampa, on serait apparemment de nouveau intéressé et on aurait formulé une offre de 15 millions d'euros au Torino. Alors lui, c'est quelqu'un dans l'entrejeu de très technique, très bon relanceur, un joueur intelligent qui se positionne bien, gros potentiel. Mais je ne pense pas qu'on va le signer. Si vous voulez mon avis, et avoir les finances pour rajouter un joueur dans ce secteur de jeu, on a déjà de la qualité. Heuberg connaît Condobia, le retour de Rongier très rapidement et Dezerbi a l'air de l'apprécier. Il l'a cité dans son interview hier. Ce serait dommage de miser trop d'argent sur ce poste-là. Autant investir de manière conséquente sur un hélier gauche de très très bon niveau, voire un latéral droit également. C'est Dillia, toujours courtisé, ça discute entre l'OM et Fribourg. Départ officiel qui faisait partie du loft, Paul Lopez quitte l'OM, il va rejoindre Jaron prêt avec option d'achat obligatoire pour 6 millions d'euros. Bon, c'est bien parce que c'était l'accord qu'on avait avec Com en Italie, donc on s'en sort bien et on ne perd pas d'argent sur ce poste de gardien par rapport à l'arrivée de Roulis. J'ai beaucoup apprécié le personnage, l'homme, il a toujours assumé même quand il était moins bon. Il est toujours venu devant la presse se justifier quand l'OM allait mal et ça se ressentait qu'il avait adoré son passage chez nous notamment quand il jouait au vélodrome. Il a souvent vanté l'ambiance des virages. Alors certes, ce n'était pas un très grand gardien, il faut dire qu'il est passé après Mandanda, chose qui n'est pas simple mais il n'était pas non plus catastrophique. Il ne faut pas se raconter des histoires. Il a eu des bons passages, d'autres beaucoup moins bons. pour moi, ce n'était pas assez, pas suffisant pour un club comme le nôtre. Il est vraiment un super gardien, une belle personne avec une excellente mentalité, bonne continuation à lui. Pour finir, Amin Harit a été placé sur la liste des transferts et là, tous les médias s'accordent à le dire. Footmercato, l'équipe de Zerbi n'a pas été convaincue pendant la préparation. Harit voulait rester coûte que coûte mais là, c'est ça où il va très très peu jouer. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt. Notable, on parlait d'il y a quelques jours de la Russie, du Zénith Saint-Pétersbourg. Est-ce que c'était concret ? On n'en sait rien. Il va falloir qu'il y ait des offres pour lui. Sinon, ça serait très problématique. On verra d'ici le 31 août. Et c'est pour ça que l'OM fait peut-être fuiter ses informations auprès de la presse pour que ça soit relayé et que les clubs soient informés qu'Harit, on pourrait le lâcher avec une offre très raisonnable. À cette position, on a Carboni, voire Kone qui pourrait monter d'un cran. Je répète que Dezerbi en a parlé dans son interview. Amin Harit, je pense que c'est le moment de tourner la page. Moi, j'aurais gardé pour être un remplaçant véritablement. Lacuna vraiment pour être un joueur de très très haut niveau. Il a un profil intéressant pour entrer au cours de match à portée du dynamisme, des différences, etc. Il a eu une superbe période, je pense la meilleure de sa carrière avant sa blessure à Monaco, celle avec Tudor. Mais bon, c'était il y a presque deux ans et d'ailleurs, il a déjà 27 ans à Amin Harit. On peut penser qu'il est arrivé à un plafond de verre, c'est-à-dire qu'il ne va plus progresser. Avant de finir la vidéo, je vais m'adresser à la team parieur. Pour la team parieur, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de paris sportifs The Bet qui vient de refaire toute son application. Il y a un nouveau design, des codes super compétitifs numéro 1 ou 2 du marché à chaque fois, des codes boostés tous les jours et plein de nouvelles fonctionnalités, notamment le pari sur mesure qui vous permet de créer vous-même la code que vous souhaitez. Pour l'occasion, il va nous suivre tout le mois d'août. Il y a le code promo RAF qui est en description. N'hésitez pas à en profiter. Il peut t'inscrire et obtenir 100 euros sur ton premier pari. Par exemple, si tu paries 100 euros sur un match, il te donne 100 euros de free bet. Si tu paries 50 euros, il te donne 50 euros, etc. Je précise que c'est pour les majeurs uniquement. Si vous êtes mineurs, interdit de toucher au jeu d'argent et jouer responsable comme on dit en fonction de moyens financiers. The Bet soutient la chaîne donc n'hésitez pas aussi pour ceux que ça peut intéresser à rentrer le code promo RAF juste après l'inscription pour profiter de cette offre de bienvenue. Je vous montre les codes d'ailleurs pour le match Brest-OM qui sont disponibles. Vous avez plein de formules, plein d'options avec les buteurs en question, les doubles chances, etc. Le lien est en description encore une fois. Allez Marseillais, je vais m'arrêter là. Rendez-vous demain pour le match contre Brest en direct sur ma chaîne. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre le petit pouce important pour le soutien et puis on espère remporter ce premier match là-bas en Bretagne. Force au parkage marseillais qui va faire le déplacement. Ils seront plus de 600 à pousser l'Olympique vers un premier succès. Et allez l'OM ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Forza l'OM ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! A demain Marseillais ! Allez l'OM !